Je suis salarié dans l'ORL Élevage Roussel. C'est ma mère qui est à la tête de l'exploitation, qui est double active, et du coup c'est moi qui est salarié sur l'exploitation. L'exploitation comporte 180 hectares, 150 de pâture et 30 hectares de culture, avec blé orgelin, on a 100 vélages en salaire. En 1992, quand mon père s'est installé, il a choisi cette race, parce que c'est une race facile et vu qu'il était double actif, du coup ça lui permettait de partir tranquillement à l'extérieur, sans se préoccuper des vélages et tout ça. Il a commencé dans un élevage carité dans le Calvados, qui était inscrit, qui lui a permis de démarrer sur de bonnes bases. Et du coup il a continué, puis il a fait prospérer le troupeau pour monter à 120 vélages. Et normalement ça devrait monter encore un peu plus l'année prochaine. Donc voilà, c'est une race qui vèle tout seul, due à son gros bassin. Des très bonnes pâtes pour bien se déplacer. Chez nous on n'en a pas, mais là-bas, vu que le berceau est dans le Cantal, là-bas ils ont les montagnes, donc du coup il faut des bonnes pâtes pour se déplacer. Un très beau potentiel laitier, qui permet au veau de bien se développer à moindre coût. Nous les critères de sélection, c'est le bassin déjà en priorité, parce que nous on ne veut pas fermer les vaches, il faut que ça vèle tout seul. Donc voilà, après il faut garder le lait, comme j'ai dit, il faut garder le lait, parce que le lait c'est quand même des kilos qui sont vraiment pas chers. Et puis c'est quand même la base de la salaire. Donc voilà, puis après des très bons aplomb pour bien se déplacer, pour que ces taureaux puissent bien s'haillir. Justement, comment vous choisissez vos taureaux ? Vous faites aussi de l'insémination artificielle ? Voilà, on fait de l'insémination pour aller plus vite. Ça permet de sélectionner vache par vache, tenu que le taureau c'est le lot, qu'on peut trier, mais moins fort qu'un insémination. C'est pour ça qu'on en fait un peu, puis après les taureaux c'est en fonction des sangs, pour ne pas mélanger trop les sangs, mais les changer un peu quand même. Parce que sinon, si on reste que sur la ferme, ça devient encore sanguinité. Donc voilà, les taureaux on les prend en station ou dans des élevages. Les mâles, donc sur les 50 mâles qu'on a, on en met à peu près 40 en taurillon, qu'on vend à 15 mois, parce qu'après il nous faut la place pour les vaches. Donc ceux-là, l'année dernière, ils faisaient 355 kilos à 15 mois. Donc ça c'est parti chez Pic Nord. Il y en a une dizaine qui sont vendus à la reproduction, un ou deux qui vont en station, et donc 7, 8, 9 qui sont vendus à la reproduction chez des voisins ou à l'étranger, ça dépend. Donc les femelles, on en a une carrière, cette année on est à 45 femelles. On va en garder 25-30, et puis le surplus va être vendu à des éleveurs. Donc les concours, on a commencé au National en 2002, parce qu'avant on brûlait les cornes. Et puis du coup, quand on a fait Paris en 2004, c'était une vache qui avait échappé à l'écornage. Et du coup, après on a arrêté d'écorner, forcément. Et puis du coup, à Paris en 2004, on a gagné. Après on a continué, on fait le National tous les ans, et puis le Salon tous les 2-3 ans. On a fait le sommet de l'élevage l'année dernière, on a fait 2ème et 3ème. C'est quand même gratifiant, et puis ça permet de vendre, de se faire connaître, et puis de continuer pour que le nom en reste connu. Il ne faut pas arrêter. Ça permet de valoriser un peu plus l'élevage. Alors justement, on a le spas qui approche. Moi j'en mets une 7 bêtes, un peu de tout âge, un taureau vieux, un doublon, une vache bouchière, une vache âgée, une doublonne, une bourrette. On va voir ce que ça va faire. Alors comment ils sont choisis les animaux ? Il y a l'organisme de sélection qui vient faire un tour. Oui, on inscrit, on inscrit ce qu'on veut mettre, et puis après on a une commission qui est faite par les techniciens, qui décide si les animaux sont aptes à y aller ou pas. Et donc voilà, à première vue ça a l'air d'être bon. Vous espérez quels objectifs ? On espère quand même faire une place ou deux quand même. Du coup on saura ça le mardi 10, on se donne les boutons du ring. Oui. Merci, bon courage. Merci.